Lorraine Bastide, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes journaliste, vous avez été rédactrice de Elle, vous êtes animatrice depuis sept ans d'un podcast féministe, La Poudre, qui cumule plus de 12 millions d'écoutes et qui est déjà une sorte de grande archive pour les questions du féminisme. Et vous avez fait paraître aux éditions Alary un ouvrage intitulé Futur, avec un point médian avant le E et après le E, sous-titré Comment le féminisme peut sauver le monde. Alors avant de vous poser une première question, je vais vous exprimer mon admiration, car je trouve que cet ouvrage est un ouvrage d'une sincérité volontaire et désarmante et communicative. On sent que c'est le témoignage quand même d'une métamorphose, d'une jeune fille qui a grandi, qui s'est métamorphosée en papillon et un chemin de prise de confiance féministe de votre état, du rapport aux autres et je dirais même peut-être d'une révolution spirituelle. En ce sens-là, je pense qu'il peut être très, très une sorte de guide pour nombreuses personnes, jeune fille, mais pas seulement de notre époque. Et je vous en remercie parce que c'est nécessaire d'avoir des ouvrages qui nous donnent envie de modifier notre état de conscience. Que fait votre ouvrage ? Alors ma première question, Lorraine Bastide, elle va être simple. Alors l'avenir de l'homme, c'est bien la femme ? En tout cas, merci infiniment d'avoir lu et apprécié mon travail et de l'avoir compris, parce qu'effectivement, il y a une volonté de faire percevoir le monde différemment à travers ce que j'ai écrit là. Et oui, l'avenir de l'humanité, en tout cas plus que la femme, c'est probablement le féminisme dans le sens où le féminisme est justement une proposition de décaler son regard et d'observer ce qui se passe dans la société à travers un prisme qui est le prisme du genre, qui ne suffit pas évidemment, mais qui permet quand même de voir les choses sous un jour complètement différent. Je vais dissocier, si vous voulez, pour notre entretien, deux aspects. Un aspect qui est la nécessaire modification du logiciel perceptif et relationnel que nous avons tous ensemble dans notre société et une deuxième partie qui sera plus liée à ce que j'appellerais le « operating system » et qu'on traduit d'ailleurs d'une manière assez amusante en français par « système d'exploitation ». Oui, c'est intéressant. Je reviens donc sur la première question. La première question qui correspond au troisième, quatrième et cinquième chapitres de votre ouvrage parle d'écoféminisme, de care, d'abolitionnisme carcéral. Voilà déjà trois grands versants. Est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce que c'est que cet écoféminisme ? En quoi surtout vous pensez qu'elle est une solution pérenne à une modification heureuse des relations entre hommes et femmes et des relations entre tout le monde, quelle que soit son identité de genre ou fantasmée ou rêvée ? Y compris d'ailleurs avec les êtres vivants non humains, que sont les animaux et les végétaux. L'écoféminisme, c'est intéressant de rappeler que le terme est né en 1974. Donc c'est Françoise Dobone qui était une penseuse française, qui l'a employée en premier. Il faut aussi rappeler qu'au même moment, ailleurs dans le monde, notamment en Inde ou au Brésil, naissaient des pensées similaires qui faisaient le lien entre l'exploitation infinie des ressources naturelles, la mise en place d'une domination dite culturelle sur la nature et la domination masculine sur les femmes. Et ces penseuses ont un point commun, c'est-à-dire qu'elles envisagent comme une seule et même force, qui est une force qu'on pourrait qualifier de force capitaliste, qui engendre l'exploitation de tout le vivant, qui va créer les systèmes aussi de colonisation et évidemment par conséquent le racisme. Donc en fait, c'est une pensée qui est très englobante, qui permet de décrypter absolument tous les rouages de la société dans sa globalité. Si vous voulez bien, je me permets de vous interrompre, mais on reviendra sur le sous-bassement, si vous voulez, quasiment idéologique, ou en tout cas de propositions algorithmiques entre capitalisme, genre, etc. Un petit peu plus tard, je voudrais vraiment que vous nous expliquiez en quoi votre croyance, que je partage du reste, mais dans le care, présenter, qu'est-ce que c'est que le care ? En quoi ça peut venir, à votre avis, c'est une réponse au mal-être du monde moderne ? Alors le care, c'est vrai que l'écoféminisme et le care, c'est des choses qui sont assez liées. Le care, c'est un système de pensée qui a été... C'est une psychologue américaine, c'est Carol Gilligan, qui a mis à jour cette façon de penser. Et le care, c'est une façon d'envisager le monde et les rapports humains dans toute leur complexité, dans toute leur horizontalité. C'est-à-dire que c'est sortir d'un rapport binaire au réel qui diviserait les choses entre le bien et le mal, ce qui est juste, ce qui est injuste, etc. Le care, c'est une proposition vraiment de penser les rapports humains avec beaucoup plus de complexité, beaucoup plus d'interaction et d'interdépendance et de reconnaître finalement qu'à chaque endroit où la lecture majoritaire du monde a tendance à avoir un rapport dominant-dominé, en fait, il y a une interdépendance. Et cette perspective du care, elle peut être appliquée évidemment politiquement. C'est une politologue qui s'appelle Joanne Tronto qui a théorisé ça et qui permettrait de vraiment complètement repenser même ce que c'est que la démocratie. Le care, c'est aussi un ensemble de métiers. Il y a des personnes dans la société qui sont affectées à ces soins, à ce care. Donc, ça va être les personnels soignants, les personnes qui accompagnent les personnes âgées, mais aussi toutes les personnes qui s'occupent de l'hygiène dans la ville, les éboueurs, les dames qui font le ménage, etc. Et c'est très intéressant de voir que ces métiers-là, ils sont extrêmement dévalorisés dans la société. C'est des métiers qui sont peu considérés, qui sont mal payés, alors qu'on sait, on l'a vu pendant le confinement, on le voit encore en ce moment à Paris avec la grève des éboueurs, que ce sont des métiers qui sont vitaux, qui sont complètement essentiels au fonctionnement de la société. Donc, dans un monde où on revaloriserait le care, on revaloriserait aussi les personnes qui accomplissent ces métiers-là. Et évidemment, quand on observe aussi qui accomplit ces métiers, on tombe sur des femmes et des personnes issues de l'immigration. Donc, on voit encore que ces métiers dépréciés sont accomplis par les personnes qui sont eux-mêmes dominées structurellement. Donc, c'est une source infinie, en fait, de changements pour la société. Alors, tout à fait pour ces métiers. Mais care tire son étymologie, évidemment, de cour à courer en latin, qui signifie le soin, l'attention à avoir cure de quelqu'un ou ne pas avoir cure. Donc, il y a quand même une dimension d'une modification du jugement ou peut-être même d'une suspension du jugement afin de prendre en compte ce qu'est dans sa simple vulnérabilité toute personne et pour éviter de tout de suite la mettre dans des rapports de force, des rapports de violence. Et oserais-je dire, parce que je pense que c'est quand même ce qui est au cœur de votre réflexion, essayer de sortir de rapports de domination ? Oui, c'est vrai que c'est infini, qu'on peut partir sur beaucoup de thématiques. D'ailleurs, vraiment, cette idée du care et de l'empathie et du soin traversent absolument tout mon livre. On la retrouve dans les thématiques de justice, de travail, d'environnement. Donc, c'est une façon, en tout cas, de vouloir injecter de l'empathie dans les rapports humains. Et je pense que c'est vraiment aussi cette notion de sollicitude. C'est intéressant de voir que les chercheuses qui ont travaillé sur le care en France, elles ont choisi de garder ce mot care. Vous avez rappelé la racine latine. Mais c'est vrai qu'en anglais, on dit I care about you. Ça veut dire j'en ai quelque chose à faire de toi. J'ai de la sollicitude, tu m'importes. Et je trouve que cette notion-là, finalement, elle permet de penser, évidemment, le sexisme, mais aussi toutes les questions liées aux migrations. Voilà, ça nous ramène aussi à une penseuse que je cite beaucoup dans le livre, Judith Butler, qui parle de vie bonne ou de vie pleurable. Comment se fait-il que certaines personnes perdent leur vie en traversant la Méditerranée sans même avoir de sépulture ? Comment se fait-il que certaines vies soient considérées comme en ayant si peu d'importance qu'on ne va même pas nommer les personnes qui perdent leur vie alors que d'autres vont voir leur mort faire l'objet d'un deuil national ? Donc, en fait, cette hiérarchisation des vies en elles-mêmes devrait nous questionner, je trouve, beaucoup plus. Deux questions épigones. En quoi la sororité peut être un biais pragmatique, pratique de survenue de cette grande care mondiale que vous appelez de vos voeux ? En quoi vous pensez qu'un biais féministe fondé sur la sororité et avec, je vous pose la question, quelle place pour les hommes dedans, en quoi ça vous semble finalement un moment dialectique, si vous voulez ? La notion de sororité, elle est vraiment importante parce qu'en fait, quand on regarde à chaque fois comment naissent les mouvements féministes, ça on peut le voir dans les années 70 avec le MLF, mais aussi avec MeToo, c'est toujours un moment où il y a des femmes qui se réunissent entre elles et qui parlent de leur propre vécu, qui partagent leur propre expérience, qui disent « je ». Dans les années 70, les femmes ont parlé des avortements illégaux, de toutes les souffrances qui étaient traversées par les femmes aussi au sein de leur foyer, etc. MeToo, c'est plus des récits portant sur le viol et les violences sexuelles. Mais cette mise en commun d'expériences permet de sortir de l'individuel pour aller vers le politique. C'est-à-dire qu'on sort de l'idée que ce qu'on a vécu, c'était une espèce d'accident de parcours et on comprend que c'est le fruit d'un système global. Donc cette sororité-là, elle naît au moment où on est toutes là à dire « mais moi aussi j'ai vécu ça ». Donc elle est évidemment essentielle pour mettre à jour le système. Après, elle ne peut pas suffire, évidemment, parce que comme je l'ai dit au tout début de notre échange, le prisme du genre est très important, mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres biais de domination dans la société, commencent par la domination économique et moi, je ne vais pas me déclarer solidaire d'une personne uniquement parce qu'on a le même genre, évidemment. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes, notamment les personnes qui subissent le racisme ou le validisme, c'est-à-dire les oppressions liées au handicap, etc., etc., qui sont victimes et broyées par ce système et que je veux emporter avec moi dans ce monde. – Dernier petit point sur cette recomposition souhaitable des relations entre individus. Votre famille a été endeuillée par un terrible accident qui est survenu à votre sœur et qui donne l'occasion de réfléchir autour d'une nouvelle relation que vous souhaitez à l'égard des personnes prisonnières, prisonnières parce qu'ils ont tué, parce qu'ils ont violé, parce qu'ils ont fait du mal dans une lecture abolitionniste. Est-ce que vous pouvez nous préciser cet aspect qui peut être perçu différemment, je pense, qui peut être bien ou mal perçu ? Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée ? – Alors, ce n'est pas ma pensée, c'est une pensée que j'ai découverte, que j'ai embrassée parce qu'elle m'a semblé d'une grande limpidité. La sociologue qui parle de ça en France, principalement, c'est Gwenola Recordo, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour elles toutes », dans lequel elle fait la démonstration vraiment limpide, en fait, que le système pénal et surtout la prison échouaient complètement à protéger les femmes du viol. Et ça, il suffit de regarder les chiffres, effectivement, sur toutes les plaintes pour viol qui sont déposées, il y a uniquement 1% de ces plaintes qui vont finalement aboutir à une condamnation de la personne accusée d'avoir violé. Donc, ça interroge. On met quand même le doigt sur un échec cuisant. – Tout à fait. – Voilà, le viol, il est puni pénalement de 15 ans de prison. Pourtant, il y a encore autant de viols. Donc, c'est dans la preuve que l'effet dissuasif de la prison ne fonctionne pas. Il y a énormément de choses à dire sur la prison et le viol. On peut aussi parler des femmes en prison qui sont elles-mêmes très souvent et qui ont elles-mêmes souvent été victimes de viol. Donc, voilà, le système ne fonctionne pas. Les prisons françaises sont complètement surchargées. Les personnes détenues le sont dans des conditions qui ont été condamnées à de moins de reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'on est réellement en train de protéger la société de personnes violentes en les obligeant à vivre dans des conditions pareilles pendant plusieurs années ? J'ai tendance à penser que pas du tout. Et moi, en tant qu'effectivement de victime ou en tant que famille de victimes, j'ai pas l'impression qu'on est en train de protéger la société de cet homme qui a assassiné ma soeur en lui infligeant cette peine de prison. Alors, quelles solutions, Lorraine Maciel ? Alors, les solutions, c'est la justice réparatrice, c'est-à-dire cette idée que finalement, au lieu de partir du principe que d'une personne violente devrait être punie, exclue, au contraire, il y aurait cette idée plutôt que les personnes violentes, les personnes qui commettent des fautes sur d'autres citoyens, citoyennes, devraient au contraire être ramenées dans le cercle. Et ça, c'est des façons de voir qui datent de bien avant le monde contemporain, dans beaucoup de pays, avant la colonisation, que ce soit en Océanie, en Amérique. Voilà, il y avait des peuples. Puis, chez Aristote, on l'a dans l'éthique à Nicomac. Voilà, en tout cas, il y a énormément de textes, effectivement, chez la Torah. On retrouve aussi des traces de cette idée que finalement, une personne qui a commis une faute, il faut l'asseoir au milieu du cercle et parler avec elle, plutôt que d'aller l'enfermer ailleurs. C'est pour se co-reconstruire, se co-soigner ? C'est pour faire quoi, exactement ? C'est cette idée, en fait, que finalement, quand une faute est commise, il y a plusieurs endroits à réparer. Il y a évidemment la victime, qui doit avoir son préjudice reconnu. Mais il y a aussi la société, qui est évidemment abîmée, éclaboussée par ce qui s'est produit. Et puis, la personne qui a commis ce crime, à qui on doit forcément permettre, à terme, de réintégrer la société. Or, le système tel qu'il est construit actuellement, il ne permet absolument rien de tout ça. C'est un système de répression, un système de dissuasion, qui produit de la violence, qui engendre, en fait, des cercles infinis de violence, et qui n'aboutit pas. Après, il n'y a pas de solution toute faite dans l'injustice réparatrice. C'est aussi ce que dit très souvent Gonola Ricordo. On peut parler aussi d'Angela Davis, qui est une militante féministe, afro-féministe, qui a beaucoup porté ces questions-là, et qui disent, en fait, qu'il va falloir des générations et des générations pour inventer des façons de faire. Parce qu'on est trop habitués à penser en termes de punition. Votre point de vue sur une solution, qui est une solution qui traverse des mouvements féministes radicaux, et pas nécessairement, je ne sais pas si vous la connaissez, mais j'aimerais recueillir votre point de vue dessus. C'est pour des violeurs multirécidivistes qui sont en prison, leur proposer, avec l'accord de la victime, au bout de six mois ou un an, de sortir de prison, mais avec une condition, qui est la castration chimique. Quel est votre point de vue sur ça ? En disant, en sortir au bout de six mois, un an, avec l'accord de la personne, évidemment, de faire une castration chimique, et pour pouvoir reprendre et essayer de réparer sa faute dans la société. Franchement, mon a priori, il est très négatif. En tout cas, la personne attachée au droit humain que je suis trouve que le recours à la castration est quand même assez étrange. Et puis, ce serait aussi renvoyer à l'idée que finalement, la violence, l'agression, c'est quelque chose qui relèverait uniquement d'une pulsion biologique. C'est lié au fait d'avoir un pénis et des érections qui engendrent le viol et l'agression. Cette personne, s'il ne peut plus avoir d'érection, elle ne peut plus agresser. Je crois vraiment que c'est passé vraiment à côté du caractère, au contraire, profondément systémique de l'agression sexiste, qui n'a absolument rien à voir, à mon avis, je pense, avec... Il faut vraiment lutter contre cette idée que le viol serait lié à une forme de pulsion, en fait. Ce n'est pas par la biologie ou par la chirurgie ou par la chimie qu'on va résoudre le problème du viol. Ce n'est pas vraiment une modification profonde de la façon dont on envisage le genre dans la société. C'est très clair. Je pense qu'on peut, si vous voulez bien, finir cette petite partie avec, encore une fois, en mettant l'accent sur votre appel très sincère, finalement, à trouver des moyens de répondre à la seule question, à mon avis, qu'il faut tous se poser. C'est en effet comment mettre fin aux dominations, aux hiérarchies et aux violences du pouvoir. Lorraine Bastide, comme votre parole est d'or, car elle fait vibrer le monde à la manière de la colère du papillon, « Nous aimerions vous écouter lire un passage de futur ». Avec grand plaisir. Alors justement, c'est un passage qui parle de Carole Gilligan, cette psychologue américaine qui a théorisé cette idée d'éthique du care dans un livre qui s'appelle « In a different voice », « Une voix différente ». L'histoire dans ce cercle Gilligan, pour exposer son intuition, est assez surprenante. Ce sont deux enfants de 11 ans, Jack et Amy, à qui un psychologue pose un dilemme. La situation décrite aux enfants est la suivante. La femme de Heinz est sur le point de mourir d'un cancer. Selon les docteurs, il existe un médicament susceptible de la sauver. Mais le médicament est trop cher. Doit-il voler le médicament ? Jack, direct, répond « Oui ». Clairement. Dans sa petite tête, il a mesuré les coûts et les avantages du risque qu'il y avait à voler le médoc. Il s'est dit que la mort de la femme, c'était pire que le trou dans la caisse du pharmacien. Il a tranché entre la vie et la propriété, en mode « Nous sommes en guerre ». Amy, elle, ne répond pas en tranchant, mais en posant plusieurs autres questions. Mais l'homme, il n'a pas des amis qui pourraient lui prêter des sous. Il a essayé de parler au pharmacien. Peut-être qu'il peut lui faire une remise. Mais il n'y a pas un hôpital public où on pourrait soigner sa femme gratuitement. Et sa femme, elle en pense quoi ? Elle serait embêtée si son mari allait en prison ? Non. Bref, Amy énonce une voix différente sur le dilemme. En mode « Nous sommes en care ». Elle voit une toile de personnes dont les destins sont liés à celui du protagoniste. Elle voit les espaces de négociation, les liens de solidarité potentielle. Et surtout, elle se demande pourquoi Heinz ne pose pas la question à la première concernée, sa femme. Merci, Lorraine, pour cette belle lecture qui, en effet, d'une manière simple, met tout de suite sur une situation qui avait l'air très simple, mais deux lectures possibles en place. J'aimerais maintenant qu'on vienne à cette deuxième partie de notre entretien. Je parlais d'Operatic System, encore une fois, qu'on traduit par système d'exploitation en français au lieu de le traduire par système d'opération qui aurait tout autant son sens. Grosso modo, si je comprends bien ce que vous dites, et l'équation suivante, patriarcat, c'est le fruit du capitalisme. Son arme est l'hétérosexualité qui perpétue la domination des femmes, notamment par un outil capital, le viol, et par l'assignation, dès la naissance, d'un genre et d'une identité projetée, construite, imposée par la société pour mieux, au final, contrôler tout le monde. Est-ce ça, Lorraine Bastille ? Ça fait beaucoup ! C'est un résumé de façon assez directe, mais oui, on peut présenter les choses comme ça. Évidemment, encore une fois, je me situe dans le sillage de grandes penseuses féministes qui ont théorisé, qui ont démontré tout ça, dans les années 70, notamment. Je pense à Christine Delphi, à Monique Wittig, mais aussi à Silvia Federici, qui est une chercheuse historienne, une historienne italienne. Et oui, on peut résumer les choses comme ça. Donc, vous pensez qu'avant, dans les périodes précapitalistes, les relations sociales, hommes-femmes, étaient autrement plus heureuses ? Alors, c'est compliqué de résumer les choses comme ça. En tout cas, c'est net. On peut montrer qu'il y a vraiment un moment au moment où l'ère capitaliste commence. Et évidemment, cette ère capitaliste s'appuie aussi sur l'Église. Il y a énormément d'autres structures patriarcales qui viennent renforcer cette vision du monde. Donc, deuxième partie du XVIIe, à peu près. Voilà, à peu près ce qu'on appelle la Renaissance, qui est aussi le moment où on commence à brûler les orcières. C'est aussi intéressant de voir la Renaissance cette période qui était en fait assez dure et assez obscure. et il y a un encouragement, effectivement, à ce que les femmes restent à la maison, élèvent les enfants, prennent en charge justement ce travail de care, qui est un travail qui n'est pas rémunéré. Et les hommes ont plutôt vocation à travailler, à faire un travail productif qui amène rémunération ou alors à aller à la guerre. Cette répartition genrée, elle n'est en fait pas aussi éternelle qu'on veut l'imaginer. Et c'est aussi très intéressant de voir. Alors, évidemment, moi, je ne suis pas historienne et puis c'est des choses qui sont qui sont tout le temps sujets à polémiques, à discussions, à débats. Je n'ai pas le format de l'histoire, mais c'est quand même intéressant de voir, par exemple, que dès l'instant où il y a des femmes qui ont commencé à s'intéresser à la période préhistorique, on n'arrive plus à démontrer que les femmes ne chassaient pas. Il y a, par exemple, une chercheuse qui s'appelle Marilène Patou-Matisse qui a analysé des os de bras de femmes de la préhistoire. Elles ont des structures osseuses qui correspondent à des lanceuses de javelots contemporaines. Donc, on peut en déduire que probablement, les femmes aussi chassaient. Il y a toute une espèce de construction, de narration qui a été faite sur l'idée que finalement, de toute éternité, les femmes étaient à la caverne en train de faire la soupe pour les bébés. Et de toute éternité, les femmes mettaient des aventuriers dehors en train de chasser les mammouths. Sauf que cette répartition genrée ne va pas de soi. On sait aussi qu'au Moyen Âge, les femmes avaient plus le droit de travailler finalement qu'au 19e siècle. Elles tenaient des commerces, elles vendaient des produits, elles étaient agricultrices, etc. Donc, il y a quand même un moment de basculement qui permet vraiment de séparer le travail rémunéré des hommes et le travail gratuit des femmes. Donc, concrètement, Lorraine Bastide, ce que vous dites, c'est que même si c'est un moment qui peut être long, il y a un moment où il y a un basculement où on explique à toute petite fille qui naît au monde à travers la voix de ses propres parents que finalement, ton identité, c'est ça, ton destin, c'est ça. Et tu dois jouer et occuper telle place dans la société. C'est ça ? Ce n'est pas un basculement et ce n'est pas que les parents. Ça, c'est quelque chose que Simone de Beauvoir explique de façon extrêmement limpide dans le deuxième sexe en 1949. Quand elle dit on n'est pas femme, on le devient, elle explique que le fait d'être une femme n'a rien à voir avec la biologie. Ce n'est pas parce qu'on naît avec des ovaires, un utérus qu'on va forcément devenir douce, maternante, etc. Une bonne épouse, une bonne mère, etc. C'est le fruit d'une culture. Mais cette culture, c'est évidemment l'éducation parentale, mais c'est aussi, précise-t-elle, le fruit de l'héritage de plusieurs siècles, de ce qu'on a construit comme étant l'idée d'une femme. Ça va passer par aussi les productions culturelles. Ça va passer par les livres, par les films, par les images, par les autres femmes. C'est là aussi que Judith Butler intervient quand elle parle de performance de genre. Si j'ai les jambes croisées, que je porte des talons, que j'ai mis un peu de mascara, que je me suis brossé les cheveux, c'est parce que j'ai vu ma mère le faire, parce que ma mère avait elle-même vu d'autres femmes le faire, etc. Donc, cette espèce de performance qui est réitérée de façon, de génération en génération, c'est évidemment une performance qui est complètement culturelle. Alors, j'entends bien l'héritage finalement culturel des identités narratives, mais j'aimerais toucher ce point parce que là, vous arrivez vous-même à une certaine radicalité qui est d'aller jusqu'à finalement nier une division liée à un héritage biologique. C'est-à-dire que vous avez des passages où vous semblez neutraliser toute différenciation de genre à travers le sexe, pas dans la question d'une construction d'identité de soi-même, mais je parle de l'identité biologique, c'est-à-dire qu'un petit garçon née avec un zizi et pas une petite fille. Vous dites finalement les cerveaux sont les mêmes, etc. Or, et c'est la question que je souhaiterais vous poser sur cet aspect-là, si on regarde le règne notamment des mammifères, on voit bien quand même qu'il y a un héritage finalement génétique, biologique. C'est une question de dire peut-être est-ce là le grand chemin spirituel de l'humanité que de dépasser ce qui nous conditionne biologiquement ? Ça, c'est possible. Mais ce que vous dites, vous, ce n'est pas ça. Vous dites, en fait, ça n'existe pas. Tout ça n'est finalement qu'une illusion et dès qu'on va constituer... Alors, attention. Non, non, je vous laisse, excusez-moi. Je ne dis pas que le corps est une illusion. C'est tendu, cet aspect-là dans votre ouvrage. Je vais... En tout cas, je ne dis pas que le corps est une illusion. Je ne dis pas que la biologie n'existe pas. Non, non, non. La différence, la différence, la différence des sexes est une illusion. Ce que je dis, ce que je rappelle en introduction de mon livre, ce qui me semble important et qui est peu su, c'est qu'il y a 1,7% des êtres humains qui naissent avec des attributs sexuels qui ne correspondent pas à la définition binaire du masculin et du féminin. Il y a des biologistes, comme par exemple Anne Fausto-Sterling, qui ont montré finalement, il n'y a aucun endroit, quel que soit ce qu'on utilise comme marqueur du sexe, qu'on utilise les hormones, qu'on utilise les gonades ou qu'on utilise les chromosomes, etc. On ne peut pas faire une ligne de démarcation nette entre masculin et féminin. Toute femme a en elle des taux plus ou moins élevés de testostérone. Il y a des clitoris très longs qui ressemblent à des pénis et il y a des pénis très petits qui ressemblent à des clitoris. Il y a toute une variété dans la façon dont les sexes sont marqués et il y a même des personnes qui naissent sans qu'on soit vraiment capable de les mettre dans ces cases qui sont des cases qui ont été construites culturellement. la case F et M qu'on coche à la naissance, c'est vraiment qu'à un moment donné l'humanité a décidé d'en faire quelque chose de fondamental dans l'identité d'un être humain. Et c'est intéressant de savoir que ces bébés qui naissent en n'ayant pas ces attributs-là sont mutilés, sont opérés de tous bébés alors que leurs corps sont sains, alors qu'ils pourraient parfaitement vivre des vies parfaitement heureuses en bonne santé avec ces corps qui ne sont pas des corps genrés de façon binaire. on va les opérer parce qu'il est absolument inimaginable pour la société que des personnes ne rentrent pas dans une de ces deux cases. Donc c'est ça que je dis. C'est-à-dire, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'en fait l'acharnement qui va jusqu'à mutiler sexuellement des enfants à vouloir à tout prix que chaque être humain vienne se conformer à une de ces deux cases m'interroge. Et surtout, ce que j'interroge aussi, c'est évidemment dans la nature, on va regarder les mammifères, comment ils se comportent, mais on ne va pas demander à une souris femelle d'avoir un certain caractère, une certaine façon de s'habiller, une certaine façon de se comporter dans la société. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire découler de la forme de l'appareil génital des personnes à la naissance un certain nombre de comportements. C'est-à-dire que puisque je suis née avec un utérus et des ovaires, on va attendre de moi à ce que j'ai les cheveux longs, à ce que je sois quelqu'un de doux et de maternant, que j'épouse un homme et que j'ai des enfants. Si je veux avoir les cheveux courts, jouer au foot et ne pas avoir d'enfants, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais être considérée comme hors norme, en décalage. Je vais probablement avoir plus de mal à être respectée, je vais probablement avoir à affronter des discriminations, des colibés, etc. Donc évidemment que je ne dis pas que... Évidemment qu'il y a énormément de personnes qui sont très à l'aise, très heureuses dans leur genre et grand bien leur face. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse sortir de cette idée que finalement notre destin, notre caractère, notre façon de nous comporter soit corrélée à la forme de notre appareil génital. Quand on y pense, ça n'a pas vraiment de sens. Non, non, c'est très intéressant. Je reformule donc ce que je vous ai dit. En fait, ce qu'on sent chez vous, c'est que vous créez une grande plasticité, une liabilité dans un continuum de l'être humain à sa naissance où finalement, on va dire, il y a bien du masculin, du féminin, mais quelque chose qui n'est pas tranché avec deux versants bien séparés, mais quelque chose qui est mouvant en quelque sorte. Il peut y avoir une fluidité. Il peut y avoir une fluidité, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que votre véritable propos à partir de cet operating system, la question du logiciel dont je parlais, c'est de dire, mais pourquoi devrions-nous hanter des constructions narratives individuelles d'identité à partir de cette donnée sexuelle alors qu'on peut complètement les séparer, voire même pour certaines personnes choisir un autre destin, c'est ça ? Oui, évidemment. Je pense que, enfin, c'est pas que je le pense, d'ailleurs, c'est que c'est déjà une réalité dans la société et je trouve ça terrifiant de vouloir déprogrammer cette réalité. D'accord. Donc finalement, votre féminisme, c'est aussi un fluidisme ou un antigenrisme ou un dégenrisme. Oui, 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 complètement. Je voudrais, pour finir cet entretien, vous poser quelques questions. Le premier point de vue, vous réunissez plein de points de vue sur le féminisme. Est-ce que vous pensez que vous allez vous-même faire école, voire contribuer à opérer une synthèse entre différents courants qui, il faut le dire, parfois sont un peu contradictoires, voire tendus. On n'a pas le temps de revenir sur tous les points, notamment sur la question du lesbianisme, mais on peut y avoir des lectures quand même très différentes. Est-ce que vous pensez que vous allez présenter une nouvelle école, faire école dans le féminisme ? Je n'ai pas cette prétention. Pour l'instant, je me contente vraiment très modestement de transmettre les théories que j'ai comprises, des articulées, peut-être entre elles d'une façon un peu novatrice. Peut-être que dans une dizaine d'années, j'aurai créé un nouveau courant. Mais là, pour l'instant, je me sens beaucoup plus passeuse. En tout cas, je vous le souhaite et je vous le souhaite d'autant plus que je vous en sens tout à fait capable. Il y a vraiment une singularité dans votre manière d'articuler les points de vue et les arguments qui, moi, me semblent tout à fait pertinentes. Pour finir, trois petites questions comme ça à la volée. Votre point de vue sur trois points. Le premier, c'est en Angleterre, Karen White, transgenre, mais pas transsexuelle, a été condamnée pour viol en septembre 2017. Elle a été placée à sa demande dans une prison réservée aux femmes et elle n'a pas pu résister à forcer des co-détenues à avoir des relations sexuelles. Comment ça se passe quand on est dans une identité sexuelle mais une identité du genre différente ? Comment, dans le rapport à l'autre, on peut se mettre ? Et la question se pose aux États-Unis, en Angleterre et maintenant en France. Comment on doit placer, par exemple, un détenu en prison en fonction de son choix de genre ? Vous avez le droit de ne pas répondre. Non, mais en tout cas, ce que je trouve, je ne connais pas ce cas, Karen White, mais je crois reconnaître là une sorte de... C'est peut-être arrivé, je ne sais pas, je ne peux pas vérifier la véracité de ce fait divers. C'est sourcé. C'est un argument, en tout cas, qui est souvent utilisé par les personnes transphobes pour dire que finalement, les femmes trans ne seraient pas des femmes et que laisser les femmes trans parmi les femmes représenterait un danger pour les femmes. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'histoire du pénis, comme si le pénis était la cause du viol, en fait. Et pour moi, c'est des discours dangereux, en fait. C'est des discours... Voilà, je pense qu'il n'y a pas à questionner le genre des femmes trans et je pense que ce serait beaucoup plus dangereux pour une femme trans d'être dans une prison pour hommes que l'inverse. Deuxième petite question. Dans les universités, de plus en plus de voix, notamment associatives, militent en faveur de commodités, de toilettes. Une troisième toilette qui serait une toilette non-binaire, queer, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, c'est marrant, cette sorte de toilette. C'est quand même intéressant aussi. Ça atteste bien de cette volonté de... C'est très symbolique, en fait, les panneaux des toilettes. Voilà, il y a une petite tignalétique d'un petit bonhomme qui porte une jupe et on est toutes censées s'identifier à cette jupe si on est une fille. Donc voilà, en tout cas, je n'ai pas de réponse au débat, mais je ne suis pas surprise qu'il y ait un débat parce que cette histoire de toilette est quand même extrêmement symbolique. troisième et dernière question. Comme je sais que vous aimez les fouiller dans l'histoire, j'aimerais vous voir réagir sur quelque chose qui va peut-être vous étonner, qui est l'extrait d'une lettre envoyée en vers 50 par l'apôtre Paul aux églises de Galatie, ce qu'on appelle l'épître aux Galates. En 3,28, il dit ceci. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni être esclave ni être libre. Il n'y a plus ni homme ni femme car tous, vous ne faites qu'un. C'est beau. C'est beau, c'est l'idée. On devrait tous et toutes pouvoir être juste considérés comme humains. Lorraine Bastide, merci beaucoup. Je recommande vivement à tous nos téléspectateurs la lecture de Futur qui est vraiment stimulant et qui permet d'ouvrir des points de vue. Vraiment, je recommande vivement cette lecture. Merci encore, Lorraine Bastide. Merci infiniment, Nicolas. Merci. Merci. Merci.